Hello les petits amis, ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'avais eu l'occasion de vous présenter le superbe Yolopark Megatron type G1. Alors full articulé, avec des parties métalliques, très complets. Le canon, on n'oublie pas, le canon qui peut s'allumer. Les yeux aussi logiquement sur le mien, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Le circuit prévu à cet effet n'était pas opérationnel, mais enfin, ce n'est pas grave. La maquette, vous vous souvenez, puisqu'il s'agit d'une sorte de modèle kit. Alors rassurez-vous, quand je dis modèle kit, il y a juste à assembler et le plus gros est déjà fait. Donc voilà, j'étais fortement séduit par ce petit Megatron avec toutes ses petites finitions. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma revue à son sujet. Et donc, c'est en toute logique qu'après Megatron, je vais vous proposer pour mon plus grand plaisir aujourd'hui, ni plus ni moins que son adversaire Optimus Prime, lui aussi typé G1, de chez Yolopark, pour célébrer les 14 ans des Transformers. Alors que nous donne ce petit robot ? On va découvrir ça ensemble, je ne l'ai pas encore déballé. Donc voilà, on va voir ça tout de suite tous ensemble. Donc rendez-vous après le jingle, les présentations sont faites. Alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Youhou ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte de toute beauté, avec cet artwork de notre Optimus dans sa version génération 1. Voilà, avec des pièces en partie une fois encore, tout comme son ami Megatron. Nous avons donc ici les références. Il s'agit donc du AMK Pro Series d'une hauteur de 20 cm. Et oui, ça fait un beau pépère. Il n'y a pas à dire. Avec ici, donc voilà, on retrouve notre Optimus, on retrouve Bee, et puis donc le petit Grimlock. Je pense qu'il y aura d'autres robots dans cette collection, vu que cette dernière est un véritable carton. Alors chapitre 2, tout simplement, parce que le chapitre 1 était donc dédié à Megatron. Sur la tranche latérale droite, écoutez, pas grand-chose. On retrouve la même chose, c'est-à-dire le nom de notre Optimus, la référence et voilà, le logo, symbole d'authenticité, pardon, du produit, puisqu'il est fait en accord et en collaboration donc avec Asbroche. Voilà, même chose sur cette tranche-là. Et puis au dos de la boîte, donc voilà, notre petit produit traditionnel, avec le descriptif ici en anglais et en asiatique. Et puis on voit ici, donc, vous voyez, il y a juste à clipser la tête sur le torse, les bras, les avant-bras, les épaules, enfin bref, voilà, vous avez juste à placer le tout et votre figurine est prête. Et on retrouve, comme pour Megatron, donc, un chouette petit socle, en plus donc de ses accessoires. Voilà donc pour la face extérieure. Et si nous ouvrons donc, voilà, ce côté-là, puisque je ne l'avais pas encore fait, alors je vais essayer de le sortir sans abîmer quoi que ce soit. Voilà, tac, et donc à l'intérieur, nous avons, de cette boîte, nous avons, voilà, un autre superbe artwork, tout de silver. Regardez-moi ça, comme ça brille, comme ça reluit, vraiment, le packaging est superbe. On a vraiment l'impression d'avoir une jolie pièce de collection. Pour le coup, voilà, le Yolopark ne se fout pas de notre gueule. Et donc à l'intérieur, alors, il y a encore la pastille de sécurité. Alors, je vous demande juste quelques petites, hop là, secondes de patience. Le temps de virer les scellés. Hop, donc je vais le découvrir en même temps que vous, je l'avais gardé au chaud, exprès. Donc, on va voir un petit peu à quoi tout ça ressemble. Tac, voilà, donc nous avons à l'intérieur, dans son écran, notre Optimus Prime. Voilà, alors on retrouve des petites choses, je les sors vite fait. Voilà, une petite carte, merci d'avoir choisi Yolopark. Et donc là, vous avez, si vous voulez scanner, donc le raccourci, le lien direct pour accéder, donc, à leur page Facebook ou Instagram. Voilà pour la petite promo. À l'intérieur, donc, nous avons, voilà, une petite notice qui nous explique un petit peu, donc, comment assembler notre robot. Donc, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas de prise de tête, vous voyez, ça tient, ça tient sur, voilà, sur deux pages. Allez, voilà, sur quatre pages. Donc, c'est vraiment extrêmement simple, extrêmement plaisant à monter aussi. Je m'étais bien amusé avec le Megatron, donc, je pense que je vais bien m'amuser aussi avec Optimus. Donc, voilà pour les petits papiers à l'intérieur. Notre boîte est, comme pour Megatron, scindée en deux. Donc, comme Optimus est constitué de plusieurs parties, du coup, donc, nous avons d'autres parties, notamment les jambes. Le blaster d'Optimus, sa hache d'Energon. Le Megatron, donc, dans sa forme pistolet. Des pièces qui vont, donc, sur les avant-bras. Le corps, la tige, donc, du socle, le socle en lui-même. La petite connexion du socle. Et puis, et puis, et puis, donc, le symbole Autobot à mettre, donc, sur le bras articulé. Voilà pour, donc, la deuxième plaque. Et dans la première, je vais essayer de retirer ça soigneusement. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment tout est gaulé. Alors, oui, ça a été un petit peu secoué. Donc, il y a des pièces qui se trimbalent un peu à droite, à gauche. Je présume que ça doit être à peu près comme ça. Donc, voilà, vous avez cette boîte-là. Je ne peux pas vous la mettre plus droite, sinon tout va se casser la gueule. Voilà, donc, vous voyez, tout est à monter. Et en plus, tout est classé dans l'ordre. Voilà, donc, vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Chaque pièce est indiquée. Chaque pièce est à sa place, au bon endroit. Donc, voilà. Voilà, vous n'aurez plus qu'à vous familiariser et à faire joujou, donc, avec le montage qui va être très plaisant. On sait déjà, donc, que le torse va s'ouvrir, puisque nous avons une vue ici, donc, sur la matrice du commandement. Voilà, avec les mains également articulées, comme pour Megatron. Et des parties métalliques. Bon, ça, ça m'apprendra. Voilà, des parties métalliques un petit peu partout. Donc, voilà. On a vu, donc, l'intérieur de la boîte. Le contenu. Je vais, de mon côté, donc, le monter off-camera. Et puis, on se retrouve, donc, tout de suite après, avec notre Optimus monté et prêt à être présenté et à vous faire un joli 360. Allez, à tout de suite, les amis. Et le voici, le voilà, petit 360 de notre leader des Autobots, Optimus Prime. Ici, donc, dans sa version G1, que dire. Il est absolument magnifique, renversant à tomber. Les finitions sont sensationnelles, tout comme pour son pote, le Megatron. Donc, nous reviendrons dessus, bien entendu, après. Il tient parfaitement son arme en main. Franchement, voilà, niveau carrure et autres, il est de toute beauté. Alors, l'avantage, évidemment, de ne pas avoir de robot de mode de transformation, donne ce côté aussi, francièrement, très, très fidèle au dessin animé. Voilà, et c'est pas pour déplaire. Franchement, voilà, il est absolument sensationnel. Petit zoom sur le cuculaté-tête. Là encore, rien à dire. Nous, nous retrouvons bel et bien, donc, le visage de notre Optimus, tel que nous le connaissions et tel que nous l'aimions à l'époque des générations. Vraiment superbe. Ce mariage de plastique rouge à la fois métallique, glossy, le bleu métallique, tout comme pour le casque, les touches de chrome, d'argenté. Voilà, enfin, les finitions sont vraiment, vraiment sensationnelles. Et tout comme pour Megatron, comme je le disais juste avant, nous retrouvons pas mal d'effets, donc, d'impact, de rouille, de coups, de greffure. Vous voyez, ici, sur les avant-bras. On appelle ça, donc, dans l'univers du modèle kit ou du modèle réduit du Wadering, voilà, qui consiste, donc, à donner des effets, comme ça, d'usure sur le robot, d'usure, voire de rouille, comme on peut l'avoir ici, à la fois sur sa jupette, sur ses jambes. Vous voyez, à nouveau ici, plein de petites traces d'usure. Le panel lining qui est déjà préfait à l'avance, là encore, est super. Il sublime tout simplement la figurine en venant renforcer, donc, voilà, les petits points, les arêtes et autres. Franchement, voilà, quel que soit l'endroit où vous le regardez, il est magnifique. Là encore, on voit les petits panels lining à droite, à gauche. Donc, bon, voilà, c'est vraiment remarquable. Regardez-moi, là encore, tous ces petits coups d'impact, de rouille. Enfin, bref, voilà, un Optimus Prime, donc, qui a bien combattu. Le chest, aussi, est absolument magnifique. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, avec, ici, donc, le radiateur, lui aussi, tout sali, tout dégueulasse. Voilà, un mélange d'argenté et de gunmetal. Et puis, donc, bien sûr, l'autre avantage, c'est d'avoir, donc, des parties métalliques. Alors, tout n'est pas en métal, hein. Vous avez simplement des renforts, notamment au niveau des pieds, des cuisses, des avant-bras, le... comment... la cabine, donc, avec, voilà, les deux fenêtres. Tout ça, c'est en métal. Pour le reste, c'est du plastique. Que dire de plus ? Franchement, voilà, les finitions sont remarquables. Là encore, vous voyez, on a, à l'intérieur des cheminées, vous voyez, sur la face extérieure, tous les interstices ont été, eux aussi, peints en noir pour le panel lining. Enfin, bref, voilà, la figurine est absolument superbe. Le blaster l'est également, hein. On reconnaît immédiatement, donc, le blaster de notre Optimus. Seul souci, seul souci sur mon exemplaire, et bien, tout comme pour Megatron, malheureusement, la tête ne s'allume pas, la tête ne marche pas. Alors, je vous montre, normalement, vous devriez avoir... Hop là ! Vous voyez, lorsque vous positionnez le flingue, il y a un petit aimant à l'intérieur, donc, qui permet d'activer l'éclairage des yeux. Ben, là, malheureusement, ça ne fonctionne pas non plus, comme pour le Megatron. Donc, pour ça, bon, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé avoir, enfin, pour une fois, donc, des LEDs qui fonctionnent comme il faut. Surtout qu'il n'y a pas d'autres LEDs, hein, ni sur le blaster, ni dans la chambre de la matrice, contrairement à Megatron, qui avait son canon à fusion qui s'éclairait en plus des yeux. Donc, là encore, niveau LED, bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, si c'est pour avoir des LEDs qui ne fonctionnent pas, après tout, ben, on peut bien s'en passer. Voilà ce que je peux vous dire de mieux, les amis. Alors, concernant les articulations, donc, nous pouvons lever, baisser la tête, l'incliner, vous voyez, la faire pivoter de gauche à droite. Nous avons, bien évidemment, donc, vu que c'est sur bol joint, une rotation à 360 de cette dernière. La pub d'oeuvre, regardez, il gère parfaitement l'articulation. On peut lui faire guilly-guilly sous les bras. Voilà, il ne branche pas. Nous avons également, donc, une rotation intégrale du bras, mais également, donc, un joint papillon, vous voyez, qui permet, donc, de pouvoir ravancer, voilà, les bras d'Optimus, notamment, si vous voulez, si vous souhaitez lui faire tenir la matrice. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, rotation, également, donc, à 360 de l'avant-bras. Une articulation sur double charnière qui donne, voilà, ce mouvement absolument parfait. Vous voyez, l'amplitude de mouvement est absolument maîtrisée. Et ce qui est bien aussi, c'est que, vous voyez, on a cette partie-là qui vient accompagner le bras. Donc, esthétiquement, ça, c'est vraiment très joli lorsque vous pliez complètement le bras. Nous avons, donc, la main sur bol joint, voilà. Donc, pourvue également d'une rotation intégrale. Main, donc, en bleu métallique peint, c'est vraiment très joli. Alors, nous pouvons bouger, donc, le pouce. Nous pouvons bouger l'index. Et les trois autres doigts sont, voilà, articulés tous ensemble. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir chaque doigt individuellement articulé pour faire le fameux doigt d'honneur. Alors, malheureusement, ce ne sera pas possible non plus avec ce Optimus Prime. Toujours, donc, au rang des articulations, nous avons, bien évidemment, donc, une rotation intégrale du torse. Mais également, vous voyez, cette petite partie qui lui permet de pouvoir, donc, se pencher en avant. Voilà, ça, c'est très joli lorsqu'il veut toiser un Autobot ou éventuellement un Decepticon ou un petit Minibot comme Bubble Bee. Voilà, c'est possible. Et vous voyez, là encore, le mouvement est très bien accompagné. Voilà, tout est vraiment fluide. Ça, j'aime beaucoup. Vous pouvez également, donc, l'incliner comme ça de gauche à droite. Au niveau... Alors, au niveau de la position JCVD, donc, nous allons, voilà, relever les jupettes latérales. Et nous allons vérifier ça tout de suite. Eh bien, écoutez, vous voyez, c'est pas mal du tout. Alors, on déplace également, voilà, on sépare en deux les jupettes avant. Voilà, la position JCVD, il la gère à la perfection, rien à dire. Et le grand écart latéral, alors, si on soulève l'avant... Euh, non, on va plutôt faire avec cette jambe-là. Donc, on soulève l'avant, on soulève la jupette arrière. Et là encore, donc, hop, hop, voilà. Voilà, pour le grand écart latéral, là encore, il assure la position sans sourciller. Alors, vous pouvez abaisser et lever légèrement la cuisse, vous voyez, le haut de la cuisse, si vous voulez lui donner un petit peu plus de stature. Nous avons donc un joint qui permet... Enfin, un joint champignon, c'est plutôt une fixation, donc, lors du montage, qui permet, donc, une rotation à 360 de la jambe. L'articulation du genou, tout comme pour le bras, est parfaitement accompagnée, vous voyez, par une pièce ici centrale. Voilà, c'est beau, c'est fluide, c'est maîtrisé. Regardez-moi ça, cette articulation, cette amplitude, avec, donc, voilà, les petites pièces aux genoux, aux rotules qui suivent vraiment le mouvement. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Eh bien, le pied que nous pouvons, donc, lever et baisser est légèrement, donc, incliné de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, vous l'aurez compris, en termes d'articulation, vous avez de quoi vous faire plaisir et lui donner toute une multitude de positions plus belles les unes que les autres. C'est l'avantage aussi d'avoir une action figure, c'est comme il n'y a pas de transformation, eh bien, voilà, rien ne gêne pour les articulations générales de notre beau, qui sont vraiment, je trouve, sensationnelles, là encore. Deux petites déceptions, néanmoins, par rapport à cette figurine. Donc, la première, c'était tout simplement donc la LED qui ne s'allume pas. Mon deuxième point noir, c'est le socle, en fait, qui est très mal foutu. Et lorsque l'on veut donc placer son Optimus, vous voyez, c'est vraiment assez bancal. Vous voyez, hop, on resserre les pinces, mais voilà, vous voyez, le poids de la figurine, enfin bref, ce n'est pas très esthétique. Voilà, le socle, malheureusement, le bras est très mal pensé, la pince est très mal pensée, donc vous pouvez éventuellement le poser dessus, c'est déjà mieux que rien, et ça vous évitera donc de le voir tomber à chaque fois. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc voilà, pour le socle, c'est pareil, c'est un petit peu moyen. Mais bon, ben voilà, ce sont les aléas des choses, tout n'est pas toujours parfait. Heureusement, donc voilà, c'est quand même un accessoire secondaire, on va dire. Et dernière petite déception que j'ai, ça se trouve au niveau des pieds. Nous avons cette partie-là, qui est entièrement métallique, qui permet un maintien impeccable au niveau de l'avant. Par contre, vous voyez, la partie ici, c'est du plastique, et c'est du plastique creux. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois que vous voulez essayer de mettre droit votre Optimus, c'est cette partie-là qui va se poser en premier, et du coup, rentrer celle-ci vers l'intérieur. Ce qui fait que, voilà, en termes de stabilité, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous voyez, vous êtes obligés à chaque fois de ressortir le talon si vous voulez essayer de lui donner, voilà, un point d'équilibre un peu stable. Donc ça, c'est un petit peu con, parce que du coup, ça limite certaines poses. L'idée aurait été d'avoir tout simplement du métal là et là, et je pense que, voilà, le souci aurait été vite réglé. Mais ce n'est pas le cas, et du coup, en termes de poses, on perd un petit peu sur certaines choses. Vous voyez, c'est toujours un petit peu bancal. Là, je l'ai bien aligné, et là, il n'est pas aligné. Vous voyez, hop, il tombe. Donc voilà, faites très attention à ça. C'est pour moi, donc, le troisième, vraiment point négatif. Pour le reste, bon, c'est, on va dire que c'est plutôt réussi. Donc, niveau accessoires, nous l'avons vu, nous avons bien évidemment, donc, le blaster de notre Optimus. Voilà, je refais une petite mise au point dessus. Voilà, avec plein de petites traces de rayures autour, un petit peu, voilà, voilà, ci et là. Ça, c'est vraiment très joli. Et pour le fixer, c'est très simple. Vous avez, donc, ici, voilà, de chaque côté, selon l'endroit que vous voulez positionner, une petite languette qui dépasse, languette qui vient se fixer, donc, ici, voilà, dans les trous qui se trouvent au niveau de la paume. Donc voilà, le flingue se met facilement. Il tient plutôt très bien. Voilà, comme je vous le disais, donc, il y a un bon maintien dans la main. Vous voyez, ça ne bouge pas. Il reste bien fixé. Donc ça, c'est plutôt à mettre au rang des bonnes choses. Voilà, pas de déséquilibre. Donc, ensuite, nous avons également, donc, eh bien, voilà, le petit... Alors, monsieur Focus, le petit paire Megatron. Voilà. Comme on peut l'avoir aussi dans les Masterpiece. Donc, avec cette petite partie-là qui se déclipse, voilà, si vous souhaitez faire tenir, donc, Megatron dans la main d'Optimus. Et oui, je ne sais pas pourquoi, Yolopark n'a pas prévu de gâchette, on va dire ça comme ça. Vous voyez, donc, déjà, pour le mettre dans la main, c'est un petit peu compliqué. Là, j'ai le pouce qui vient de se faire la malle. Alors, hop, on va essayer de refaire les choses à peu près correctement. On va plier, déjà, le pouce pour le mettre dans la gâchette. Mais, justement, l'index du moins. Hop, voilà, comme ça. En place, le pan-pan dans la main, le pouce. Et voilà. Et donc, une fois qu'on a réussi, bon, c'est un petit peu hasardeux, mais une fois qu'on a réussi, ben, là encore, vous voyez, ça tient super bien. Voilà. Seule chose, donc, de dommage, comme je vous disais, c'est qu'on ne peut pas mettre, donc, cette partie-là à l'arrière, vous voyez, qui est obstruée, donc, par l'avant-bras d'Optimus. Voilà. Donc, si vous souhaitez mettre Megatron, ben, vous serez obligés d'enlever, donc, cette petite partie-là. Voilà. Mais après, hop là, monsieur Focus, merci. Hop là, après, sinon, il n'y a pas de souci, hein. Il peut maintenir les deux sans broncher. Et pour placer, donc, la hache d'Energon, d'Energon, comme vous le souhaitez, hop, on retire. Vous voyez, c'est tout couillon, on retire, donc, la mimine. Et la hache est également, donc, sur Bolgement. Voilà. Vous avez juste à venir l'aclypser. Et voilà. L'effet est plutôt pas mal. C'est assez réussi. On a vraiment l'impression, du coup, que sa hache d'Energon sort de son avant-bras. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa. L'effet est assez réussi. Donc, voilà. Une petite chose, encore un bon petit point positif. Et nous allons pouvoir, du coup, avant de conclure cette vidéo, passer aux petits gimmicks. Alors, il n'y en a pas 50. Le premier étant, donc, les yeux qui s'allument, malheureusement, pauvre de moi, ça ne fonctionne pas. Mais, bon, vous avez quand même d'autres petites choses assez sympathiques. Ça, ça me fait penser, donc, à la première version Masterpiece, voilà, d'Optimus Prime. Vous avez, donc, au niveau des avant-bras. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Vous avez, donc, son petit moniteur, voilà, sur lequel, donc, il peut rentrer en contact avec les Autobots. Un petit sticker, vous auraient été bienvenus pour chipoter un petit peu. Les stickers étaient déjà appliqués sur la première version Masterpiece. Là, ça aurait été pas mal de mettre une petite image de, je ne sais pas, Megatron, Bumblebee, Grimlock, enfin, bref. Donc, et ici, la partie du clavier, donc, qui est toute argentée. Et nous retrouvons, donc, ce gimmick, également, donc, sur l'autre bras. Voilà. Là encore, si vous souhaitez lui donner une petite pause, en utilisant, donc, voilà, le gimmick du communicateur, eh bien, c'est possible. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et puis, bien évidemment, bien évidemment, vous vous doutez, que serait un Optimus Prime, hop, sans le chest qui s'ouvre pour libérer, donc, la matrice. Alors, allez-y doucement, parce que vous avez, vous allez comprendre tout de suite, un ergot ici et un ergot de l'autre côté pour venir loquer le tout. Donc, c'est parfois un petit peu compliqué, donc, d'ouvrir la poitrine. Donc, faites gaffe, voilà. Et quand on ouvre le tout, regardez-moi ça, l'intérieur, comme il est magnifiquement détaillé, avec de l'argenté, du chrome, quelques touches de gunmetal également. Enfin, bref, c'est vraiment superbe. La chambre de la matrice est de toute beauté. Donc, matrice que vous pouvez retirer. Alors, utilisez un petit outil, parce qu'elle est tellement bien intégrée qu'avec les doigts, vous allez en chier, tout simplement. Donc, la matrice que vous pouvez retirer. On va s'attarder vite fait dessus. Alors, je fais une petite mise au point, hop, là. Désolé, vous allez voir ma grosse paluche. Voilà. Donc, la matrice qui est très bien réalisée, avec le contour, donc, argenté. La sphère extérieure, donc, en doré. Voilà. Et puis, donc, la petite pierre, ici, donc, entièrement translucide. Voilà. C'est vraiment très, très joli. La matrice est véritablement bien réussie. Dommage, dommage, dommage de ne pas avoir inclus dans l'abdomen une petite LED, donc, qui aurait permis d'éclairer cette dernière. Ça aurait été vraiment très joli. Et hop, on en profite pour rejeter un petit coup d'œil vite fait, donc, à la chambre de la matrice. Voilà. Regardez-moi ça. Les détails sont vraiment, véritablement, à tomber. Donc, la matrice, vous pouvez la prendre dans ses mains. Alors, je ne vais pas me prendre la tête à le faire, parce que c'est un petit peu galère. Et puis, surtout, il la tient avec les deux index et le pouce. Donc, voilà. Ce n'est pas la main entière qui vient attraper la matrice. La matrice, c'est beaucoup trop petite. Donc, voilà. Mais vous pouvez quand même la placer dans sa main si vous voulez reproduire la scène du film. Enfin, bref. C'est votre jouet. C'est vous qui voyez. Personnellement, je la préfère ici. Hop, dans son compartiment. Voilà. Et on referme le tout. Et ce sera malheureusement tout pour les gimmicks. Il n'y a rien de plus. Mais bon, voilà. C'est déjà pas mal. Ça fait son taf. Je refais un petit tour quand même pour que vous puissiez à nouveau admirer le travail qui a été apporté et le soin qui a été apporté à cette figurine. Dommage de donner autant de soin. Et puis, à côté, de mettre une LED qui doit certainement coûter 2 centimes chez HNZ. Ça, c'est un petit peu con, par contre. Mais bon, voilà. En tout cas, pour la présentation de notre action figure Optimus Prime, j'ai oublié de dire que la figurine mesure 20 centimètres. Voilà. Donc, si vous voulez l'exposer avec d'autres masterpieces, c'est tout à fait réalisable. Et pour finir, petite photo de famille de nos deux héros et héros du bien, héros du mal, donc Megatron et Optimus Prime, donc de la gamme Yolo Park. Je la trouve cette gamme vraiment super réussie. C'est plaisant à monter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de stress à avoir. Les pièces en métal aussi donnent un petit cachet supérieur à la figurine. Les finitions sont véritablement superbes. Là, il n'y a rien à dire. Assez complet en termes d'accessoires. Bon, les gimmicks sont sympas. Comme toujours, je le disais, c'est valable pour Megatron. Dommage pour la LED qu'il n'est pas investi dans quelque chose d'un peu plus correct. Moi, sur mes deux exemplaires, je n'ai aucune des deux LED qui fonctionne. Voilà, c'est un petit peu couillon. Sinon, pour le reste, c'est vraiment sympa. Sachez que vous pouvez également relier les socles entre eux. Voilà, si vous voulez les exposer. Vous voyez, vous avez des petites mâchoires un petit peu partout autour du socle. Et donc, vous pouvez tout simplement en soulevant et en clipsant réunir les deux socles et pourquoi pas donner une position d'attaque à nos deux personnages en combat rapproché pour reproduire aussi les scènes du premier film. C'est tout à fait possible. Ça encore, c'est plutôt pas mal. Dommage, par contre, que le socle ne supporte pas Optimus. Oui, ça, par contre, c'est con. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au fort sympathique Optimus Prime type G1 de chez Yolopark de la gamme AMK Pro Series. Voilà, des figurines, des action figures entièrement articulées, taille 20 cm. Donc, vous pouvez les exposer sans souci avec vos masterpieces. Ça, c'est plutôt un bon point. Les articulations sont nombreuses, les finitions sont absolument sublimes. Ces effets de vieillissement, d'usure, de coups, de choc, les différentes couleurs employées. Franchement, voilà, les figurines sont de toute beauté. J'ai hâte de voir la suite. J'espère, pourquoi pas, un petit Soundwave. Ça pourrait être sympa ou un petit Shockwave. Voilà, ça laisse augurer deux bonnes choses. Alors, tout n'est pas parfait, vous avez pu le voir. Donc, parfois, le équilibre entre le métal et le plastique n'est pas toujours judicieux, comme c'est le cas, par exemple, pour les pieds. Les LED qui ne s'allument pas, c'est un peu dommage, parce que, bon, c'est ce qu'on dit, enfin, c'est, pour moi, c'était la petite cerise sur le gâteau. Donc, voilà, de ne pas pouvoir profiter de ce petit artefact, c'est dommage. Dommage également qu'il n'y ait pas de LED dans le blaster ou dans la chambre de la matrice. Pour le reste, ben, pour le reste, voilà, c'est juste du plaisir. Ces figurines sont véritablement, voilà, bien finies. Rapport qualité-prix, voilà, on ne peut pas non plus se montrer trop difficile. Ce sont des figurines qui coûtent entre 50 et 60 euros. Pour la taille, pour ce qu'elles apportent, les articulations, les matériaux utilisés, voilà, c'est, pour moi, voilà, c'est, le prix est quand même assez justifié. Voilà. N'hésitez pas, de votre côté, donc, à me dire ce que vous avez pensé de ce rovo, de ce Optimus Prime, de me donner, donc, vos impressions. Ça sera toujours bienvenu d'avoir vos petites réactions. D'avance, également, donc, merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir et sont source de joie et de motivation pour votre papy préféré. Oui, 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 oui. Et comme toujours, donc, bienvenue aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans, de robots, mais aussi de jouets transformables des années 70 à nos jours. Merci pour votre confiance et j'espère que vous vous plairez parmi nous. Voilà, je ne vous retiens pas plus, je crois que la vidéo va durer encore un peu longtemps. C'est toujours de ma faute, j'ai toujours tendance à parler un peu trop, je devrais fermer un peu ma goule. Enfin, voilà, vous le savez, malheureusement, on ne fera plus rien pour moi maintenant. Je ne vous embête pas plus, voilà. Je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, bref, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! I would've waited an eternity I would've waited an eternity for this. It's over, Prime. time. ...